Y'a tout le monde, c'est Alex Vick, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MNFL 20 Week numéro 13, on approche de la fin de saison Plus que 5 weeks, plus que 5 matchs avant les playoffs On est bien parti pour ces playoffs Alors oui, il y a eu beaucoup de bugs lors du dernier match, je m'en excuse de ouf Je m'en excuse, ça va être dégueulasse, j'ai pas encore fait le montage mais ça va être horrible Aujourd'hui on va jouer contre Wox, Wox qui est à 0-11, c'est compliqué pour lui J'ai envie de voir si ces matchs sont serrés ou s'ils se prennent des branlés à chaque fois Wox que j'ai l'habitude de jouer sur les anciens Madden parce qu'ils jouaient les Sens, aujourd'hui c'est VL Les matchs étaient souvent en ma faveur, même si des fois il arrivait à faire des trucs pas trop dégueux Là je sais pas comment il joue avec ses Broncos, ça reste vraiment pas la meilleure équipe les Broncos cette année Et voilà, ça joue vraiment pas sa faveur Ok Ah c'est compliqué pour Wox, c'est compliqué Aïe 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 Ah là il perd 15-14 Ah c'est chaud Ouais, 43-40 Ouais, il pourrait fermer, il pourrait fermer Après bon, là vaut mieux qu'il tant qu'il aille chercher le first pick et qu'il aille chercher un gros joueur Voilà, on va voir, je lui ai dit de m'inviter, le temps qu'il fasse ça Ah nous on a pas le droit d'être perdant Nous on a toujours Freeman, on a Dzakos et Liston B de blessé Franchement j'ai le seum, j'ai le seum Dzakos J'ai le seum que Dzakos soit blessé Bon lui il a juste devanté Booker de blessé Bon ça passe, ça passe, ça passe Bon ça a pas l'air de trop bugger, j'ai fait 2-3 réglages là Normalement ça devrait pas y avoir de bug, je l'espère en tout cas Euh, qu'est-ce que je voulais voir ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Ok, m'envoyer L'invite, ah oui j'ai un truc à faire Alors attendez, avant que j'accepte l'invite Dans le deathchart j'ai juste 2-3 trucs à faire C'est au niveau du coup des receveurs Je veux que Lin puisse jouer Putain Et je vais organiser ça Bah voilà, on va faire comme ça Et c'est juste au niveau du slot Slot Receiver Bolden tu vas être en 2 Et on va mettre Lin C'est Lin mon receveur 3 ? Il est si mauvais que ça ? Ah il a 68 Ah mais c'est en slot receveur où il est pas bon Bon, écoutez On va rejoindre ce match tout de suite Et on va aller chercher Alors j'ai eu un breakout encore aujourd'hui C'est Issaia Oliver Et il faut que je prenne Le plus simple ce serait que je prenne moins de 150 yards à la passe Donc c'est soit ça Soit je fais 2 interceptions avec Oliver Soit 2 sacs avec Oliver Ou soit 2 tag for loss avec Oliver Ça va pas être facile Ça va clairement pas être facile Je pense que le plus simple est de se prendre moins de 150 yards à la passe Bon après avec ma défense de cette année Voilà quoi Ça va être compliqué Mais je pense qu'on va essayer d'avoir une grosse défense à la passe Et de pas se prendre trop de yards dans les airs aujourd'hui Allez on cherche la victoire aujourd'hui Match important Ensuite on enchaînera sur Wistiti VL Wistiti Ça va être des matchs de fou Ça va être 3 matchs de ouf d'affilé Ok, l'Insee bien stoppé Drulock Le joueur qui nous vient tout droit de Missouri Si je dis pas de bêtises je crois que c'est Mizu Boum Le hit stick de Ricardo Allen Mais ça prendra quand même le first down côté Broncos Ok You the pick French touch baby Super mon Casey Il est là Il est toujours là Demonté Casey Il est trop chaud Il est trop chaud Il est beaucoup trop chaud Casey Et la passe sur Ito Oui tout Nice Mais Mais what the fuck What the fuck Pourquoi Rubio il saute pas pour la prendre Oui Let's go Casey pour un sac Securise Nice Côté droit là C'est Ouloulou Oh ça passe quand même Nice Ok cool 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 Mais what Sérieux C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est vraiment un monstre Qui puisse stopper aussi bien la course que la passe Oh bah t'as rien joué Oh Van Miller il va me casser les couilles Van Miller il va tellement me casser les couilles Boum Oui McKinney c'est ça qu'on veut Let's go Allez Oh putain Eh C'est bon C'est bon C'est bon Vous pensez bien que j'ai pas voulu sauter vers l'avant et que j'avais fait R2 L2 plus carré Mais bon Il a plongé vers l'avant Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai la haine Quel match de merde Quel match de merde encore Putain Y'a rien qui va 0-0 Putain Alexis Bien joué Ouloukoun Putain ça lâche pas sa balle Oui McKinney Good job mon gars Allez nouveau sac pour McKinney Et les 3 premiers points de ce match Obtenu seulement en fin de deuxième quartan Allez je vais bien mettre un TD avant la mi-temps c'est pas possible Oh oui Hito Oh oui Hito Oh oui putain Hito Oh oui Hito Oui Rulio Merci Rulio Ah ouais bien joué ça Putain fait chier Use the pick French touch baby Il est en X-factor en plus Il est en X-factor C'est la merde Oh putain de merde Mais vous avez vu comment ça arrive Ah il y avait un beat Bon ok Mais le tracé de rouleau Je l'ai vu sourire Et c'est en train de se déclencher Putain Allez encore Cameron dommage Dommage Cameron Bon on va finir le match là dessus On va finir le match On va finir la première mi-temps Je crois que c'est tellement une catastrophe Sauf que j'ai envie que le match se termine Tellement c'est horrible quoi Je n'arrive à rien Voilà ça genre petit tracé là Je lancer directement sur Rulio Voilà Là on remonte derrière Et let's go Voilà Allez Graham Allez Graham Catch moi ça Good job Oui Cameron Good job Je t'ai fait confiance Je t'ai fait confiance Ridley Let's go ma gueule Ok Boum Putain le force fumble Putain le force fumble Qui ne sera pas récupéré Malheureusement Oh c'était tellement bien joué Putain C'était tellement bien joué De la part de Vox Oui Nice Let's go Ça va au bout ça Ça va au bout Liman Pfff Quel chat Il a pas de chance là dessus Il a vraiment pas de chance Oh l'enfoiré Yes Ça drop Nice Nice Oh McKinley Le sac fumble Ça fait plaisir McKinley Ça y est Ça devient un démon Depuis qu'il a son superstar Ça devient Un vrai démon Oh ito Putain Ito Ito MVP Ito MVP Putain Je vais me faire catcher sur les gueules Comme le connard Voilà Il y a les 5 receveurs côté Vox User Pick French Tits Baby Deuxième du match pour Dion aujourd'hui Ok nice Oh ito on fire Ito On Fire Ok La passe sur Hidley Ok Je ne pouvais rien faire là Van de Miller a décidé de mêcher dessus Je pouvais rien faire Il catch Oh non Mais quelle Quelle erreur Quelle erreur Déflexe moi ça Merci Allez on sécurise le plaquage Il va la jouer Vox là dessus Est-ce qu'il la joue ? Non il penne tout Ok Oui le first Oui il est pris Nice On va attendre les 40 secondes Et ensuite on va nil Pour clore ce match Qui a pas été si facile que ça Le début ça a été tellement compliqué Vox aurait peut-être pu Il avait les devants Sur cette première mi-temps Et après ça a été Ça a été l'inverse Bon Matrayan C'est pas ouf Ça va mais J'aurais pu faire bien mieux Ito 124 yards Il a été incroyable Ah non mais non Il a mis Attendez Non bah non Il a mis qu'un TD A la passe aujourd'hui Ito Bon il a 8 sur 8,8 par course Voilà 4 réceptions 89 yards C'est mon meilleur receveur Aujourd'hui C'était pas fameux Sinon Franchement S'il y avait pas Ito Là c'était un peu Last day Mais Vraiment pas ouf Au niveau des sacs Bon bah McGarry s'est fait Bon Von Miller Il s'est fait Trouer le cul Au niveau de la défense 9 plaquages pour Le Okun 8 pour Allen 3 sacs de McKinley 1 de Demonte Casey 2 interceptions De Dion Jones 1 de Casey 1 force humble de McKinley Et 1 de Ricardo Allen 1 recouvert par Lehman Qui marque 1 field goal block Oui MVP Casey Je ne veux rien savoir MVP Casey en défense Et MVP en attaque Ito Ito Sans pression Bon bah c'est cool On va pouvoir aller voir Du coup Si Si Oliver Oliver dire que je voulais M'en débarrasser Là s'il passe Superstar Ca va être Voilà on va le garder Il a un petit salaire Et tout Putain j'en ai beaucoup Bon Lehman Il a mis son petit TD On va pouvoir le développer Donc lui c'est un Ouais tout ça On va lui mettre du passe-covrage Zone il a plus 2 Ok 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 Euuuh Ramon Ramon on va lui mettre De l'agilité Comme ça il aura du run Et du passe-block Voilà C'est pas mal Il commence à être Moyen On va dire McGarry Bah toujours un passe-protector On va pas changer Pass-block power Putain Putain Il est nul Il est nul Regardez en run-block Comment il est Même en passe-block Il a 73 Ça veut pas se développer Ça me saoule Ça me saoule Booker 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 Il a combien en block-shading 71 déjà Ouais ouais Putain Speed rush Allez Ça me vient de développer encore un peu Le finest move Putain Il prend pas de finest move Dans le lot Putain Ohlala Ça me gonfle Ça me gonfle Makinley Alors Makinley On va lui mettre Du run-stop Voilà tout simplement Prends du block-shading Prends du block-shading S'il te plaît Plus 2 Nice Ça c'est good 71 Voilà On arrive à un truc à peu près potable Et dion 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 Field général Est-ce qu'il y a du block-shading là-dedans Play-rec Poursuite Tackling Ok Bon ça je m'envoie un peu les couilles Run-stop Run-stop Tout simplement Putain il gagne même pas un point d'overhaul Block-shading plus 2 Tackle plus 1 Block-shading il est dégueulasse C'est ouf C'est ouf Alors Notre petit truc I know it I know it Ok Donc il passe super star Il gagne 2000 d'xp Ok Donc logiquement Je vais pouvoir encore l'upgrade Si je dis pas de bêtises On va aller voir ce qu'il a gagné Sachant qu'au niveau 80 Il aura une nouvelle habilité Ah y'est que 76 Putain Il met du temps à se développer On va lui mettre du mancov Ou de la zone Non on va continuer en zone Il passe à 77 Prend plus 2 en zone cov Il monte à 84 Ça commence à être pas mal Là où il est pas bon C'est quoi C'est la presse La presse Putain Et donc attendez En habilité il a quoi Unfakeable Bah c'est cool en gros Donc en gros Là en gros Au niveau du placage Bah il se prendra pas de feinte C'est de la merde C'est de la merde pour un Je sais pas C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Je trouve Bon après Après c'est déjà mieux que rien C'est déjà mieux que rien Puis en plus Il va se Il va s'augmenter plus rapidement Il coûte que 3000 Voilà d'XP Donc Je vais le mettre En training spécifique Jusqu'à ce qu'il monte à 80 Puis voilà Bon la défense Elle commence à être de mieux en mieux Donc clairement Voilà Le seul point faible On va dire que c'est Riley Et Senna Et après le reste C'est quand même du très très lourd Et sachant que l'année dernière L'année prochaine On devrait perdre juste Casey Ici K80 On devrait perdre juste lui Euh Et puis c'est tout quoi Le reste on va le garder Si Riley Je vais le perdre aussi Mais on essaiera de trouver Quelque chose de mieux Et L'attaque L'attaque Elle est vraiment pas mal aussi Euh Qu'est-ce que je vais perdre J'ai juste perdre Mac Donc il faudra Il faudra que je trouve un centre Et 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 C'est tout C'est tout Au niveau des joueurs important Je vais perdre Di Marco Bon A fullback Ça se trouve rapidement C'est pas très grave Donc ouais On commence à être pas mal Cameron Il commence vraiment à être lourd lui aussi Ça va bien que je le passe Superstar aussi lui Mais j'ai pas eu de proposition encore Mais voilà Dès que je vais devoir le passer Superstar De toute façon ça va être super compliqué Donc Voilà ça va être chaud Catching 83 Catching traffic 82 Mais en Niveau des routes Il commence à être pas mal Le 670 75 Il est Il est vraiment bien Et puis même au niveau du run block Je crois qu'il est pas trop dégueu Il est à quoi 66 Je trouve ça bien Pour un Pour un receveur qui est plutôt Basé catching De base Il est Il est vraiment bien 74 en trucking aussi Vraiment propre Vraiment très propre Il est pas encore au niveau de De hooper Mais Mais ça passe McGarry bon D'ici la fin de saison On devrait le passer à 76 Lindstrom à 82 Ou 83 Je pense Il augmente assez vite Donc ouais Ça va ça va On est propre On est propre Bon bah voilà Quoi dure de plus Que dire de plus Rien Du coup Semaine prochaine On jouera contre Les Les Panthers Panthers qui sont à 7-5 Ensuite on aura VL Ensuite de nouveau Les Panthers Et ensuite On finira Cette saison Par les Bears C'est pas C'est une fin de calendrier Très compliqué Parce que Oui City Il est vraiment Il m'a l'air vraiment pas mal Il a fait des Quand même quelques Très bonnes performances Et Alors attendez Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine Est-ce qu'il a déjà joué ou pas Il a perdu Ah oui Il a perdu 20-17 Contre VL Donc pour vous dire Ca va être Ca va être chaud Ca va être très 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 chaud Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était Alex Vic Et je vous dis A plus pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye